Bonjour à tous, alors je vois qu'il y a aujourd'hui déjà 16 personnes qui sont connectées sur le pont. Donc ce qu'on vous propose ce matin pendant une heure, une heure et demie, c'est de vous présenter les API de la plateforme CEPAS de Rainbow. Donc merci à tous de vous être connectés à ce webinaire. Rainbow, très rapidement, c'est une plateforme de collaboration dont les API ont été rendues publiques afin que vous puissiez utiliser et intégrer dans vos propres applications des services de collaboration en temps réel. L'objectif de ce webinaire, c'est de vous préparer au hackathon Rainbow by Orange de lundi prochain, de lundi 17. Et pour cela, de vous donner un aperçu de tout ce qui est techniquement possible sur cette plateforme. L'idée, c'est de nourrir votre inspiration pour ce hackathon. Et puis de créer des ponts finalement entre vos idées et les possibilités technologiques. Donc c'est Olivier Angnot qui est responsable de la plateforme CEPAS qui va faire cette présentation et je vais lui laisser la main. Donc je vous souhaite un très bon webinaire. Donc Olivier, si tu veux lancer ta présentation. Est-ce que tu peux me confirmer là que j'ai bien pris la main ? Qu'on voit l'écran ou ? Non, là on ne voit rien. Est-ce que tu m'as bien donné la main ? Oui, normalement, c'est toi qui as le contrôle. C'est toi qui as le contrôle. bon ben j'écoute je vais essayer de changer autrement ça n'a pas l'air de fonctionner voilà je pense que maintenant ça doit être bon oui c'est très bien là c'est plus bon par contre c'est ça c'est plus bon d'accord donc là c'est ça qui n'est pas bon je vais juste me remettre comme ça il y a un peu de la pression bon et bien bonjour à tous désolé pour ce petit retard au démarrage donc comme l'a dit Emmanuel on va passer une petite heure ensemble pour vous montrer un petit peu ce qu'est Rainbow pour tous ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de le découvrir et puis de parler un peu des API et de la plateforme qu'on a ouvert autour de l'écosystème Rainbow qui vont vous permettre de réaliser au mieux l'hackathon orange qui va avoir lieu bientôt donc juste quelques mots sur moi donc je m'appelle Olivier Angno donc je suis responsable de toute cette partie là sur Rainbow donc c'est à dire de mettre à disposition des développeurs la plateforme Rainbow c'est à dire des API des SDK de la documentation et puis de m'occuper un peu de la partie support à tous les développeurs Rainbow voilà donc pour ceux qui qui voudraient aller vite et qui voudraient retenir rapidement la chose principale un peu de tout ce qu'on va parler ce matin donc c'est notre plateforme qu'on appelle Hub le Rainbow API Hub donc qui se trouve à l'url hub.openrainbow.com donc en allant à cette adresse vous allez trouver tout ce qu'il vous faut pour préparer au mieux l'hackathon orange c'est à dire qu'à partir de là vous allez pouvoir vous enregistrer vous connecter récupérer les SDK récupérer toute la documentation de nos API et des starter kits et puis commencer à développer votre application toute la partie de connexion à Rainbow et ensuite vous permettre de la déployer et puis de donner accès à vos utilisateurs à tous les services que vous allez mettre en place donc c'est le point central de toute la discussion un peu de ce matin c'est cette plateforme qui rassemble toutes les informations dont vous allez avoir besoin des informations à la fois techniques pratiques et puis plus tard aussi les informations un peu commerciales pour savoir comment est-ce que vous allez pouvoir vendre et puis vos services autour de Rainbow Donc le webinaire de ce matin il va contenir trois parties une première où je vais faire on va dire une vue d'ensemble de nouveau de Rainbow et de toute la partie autour de ce sujet pour vous donner vraiment les éléments qui vont vous permettre de comprendre et d'appréhender tout le jargon et tout le vocabulaire un peu de Rainbow donc ça ça va être la première partie ensuite il y aura une petite deuxième partie où il y aura un peu où est-ce qu'on en est sur cette plateforme et puis une troisième partie qui va être plutôt technique où là je vais vous expliquer les concepts importants qu'il faudrait connaître pour justement maîtriser au mieux et comprendre au mieux ce qu'on peut faire avec Rainbow et grâce à ça ça devrait vous donner justement les premières billes en quelque sorte pour pouvoir démarrer votre intégration dans Rainbow donc voilà donc là on va commencer par la première partie qui est un peu un récapitulatif un peu de Rainbow qu'est-ce que c'est et comment on l'utilise donc Rainbow c'est avant tout une application qu'on a développée en interne à Alcatel pour nous aider à collaborer avec tous nos tous nos collègues qui sont répartis un peu partout sur la planète donc Rainbow depuis maintenant trois ans c'est un outil qu'on utilise au quotidien et qui nous a permis vraiment de gagner en efficacité de pouvoir quasiment instantanément de faire une réunion audio et vidéo juste avec un navigateur avec des personnes comme je l'ai dit qui sont situées au Brésil en Indonésie en Europe et donc de pouvoir partager plus rapidement l'information échanger des fichiers et donc petit à petit Rainbow est vraiment devenue au cœur de tous nos process c'est à dire qu'aujourd'hui par exemple on a mis en place des bots qui peuvent nous aider à réserver des salles de réunion qui peuvent nous donner le menu à la cantine qui peuvent nous aider à changer notre notre mot de passe donc voilà donc petit à petit avec Rainbow on a réussi à connecter à la fois les personnes donc tous les employés d'Alcatel nos partenaires donc tous les gens avec lesquels on discute et on est en relation dans notre travail quotidien et puis des processus qui sont soit sous forme de qu'on appelle des bots donc des processus intelligents avec lesquels on peut discuter ou alors des processus complètement métiers d'automatisation de tâches comme la création de comptes utilisateurs le changement de mot de passe ou Rainbow va être utilisé pour justement mettre en relation toutes ces entités et nous aider en nous rendant plus efficaces et en nous faisant surtout gagner du temps voilà donc il y a tout un ensemble de tâches qu'on ne fait plus manuellement et où Rainbow vient petit à petit se substituer donc c'est pour ça c'est un peu le message qu'on a derrière Rainbow c'est en fait une machine à relation qui nous aide à connecter à la fois les personnes et puis les process les bots et tout l'écosystème en fait que l'on va utiliser quotidiennement dans notre travail de tous les jours et puis petit à petit on s'est rendu compte qu'effectivement ça avait du sens en interne et donc on a travaillé pour ouvrir tout ce qu'on appelle maintenant la plateforme Rainbow à l'extérieur pour que des personnes des développeurs puissent eux aussi utiliser tous ces services et puis les agréger dans leurs propres applications et donc c'est ce qu'on appelle la partie on va dire CEPAS donc c'est la transformation de Rainbow d'un outil interne en une plateforme dans laquelle on va offrir des API des SDK de la documentation pour que vous ou tout autre développeur externe puisse prendre tous ces services de Rainbow et les utiliser mais non plus au travers de notre application à nous de nos applications à nous que l'on offre sur iOS sur Android sur web mais dans vos applications à vous dans vos process métiers voilà et que ce soit votre interface graphique et qu'on ne voit plus la partie Alcatel voilà que vos clients que vos utilisateurs ne voient plus ça en cette partie-là directement donc c'est ce qu'on a mis en place et le message donc de Rainbow derrière c'est que ce n'est pas uniquement un moyen de mettre déjà en relation grâce à Rainbow vous allez aussi générer du contenu c'est-à-dire des données donc des messages des fichiers des notifications des enregistrements de la géolocalisation et cette partie à la fois de données et cette partie à la fois on va dire de moyens de transport et bien tout ça c'est ce qui fait la plateforme Rainbow et aujourd'hui ce qu'on essaye de mettre en avant quand on positionne la plateforme Rainbow c'est vraiment sur deux points c'est une plateforme qui est là pour vous faire gagner du temps et qui est là pour assurer la consistance des données aujourd'hui si vous prenez des exemples concrets par exemple quand vous appelez des centres des centres d'appel des centres qui sont là pour vous aider combien de fois est-ce que vous êtes obligé de donner une première fois votre identité quand vous tombez sur une première personne et puis petit à petit vous êtes transféré à une autre personne et cette seconde personne recommence à vous demander qui vous êtes votre numéro de client donc c'est là qu'on voit qu'il y a deux choses il y a d'un côté le fait que dans ces services-là l'usager a la sensation de perdre du temps d'être obligé de répéter et de l'autre côté la personne qui doit traiter un peu votre cas n'a pas les données qui suivent l'appel téléphonique et n'a pas une consistance de bout en bout de toutes ces données donc les messages derrière Rainbow c'est que grâce à cette plateforme-là grâce au fait qu'on va amener à et à la fois de la téléphonie à la fois des données à la fois un lien sécurisé de bout en bout on va permettre de développer des scénarios qui vont aller dans ce sens-là et donc au final apporter à l'utilisateur l'impression ou un gain de temps et lui montrer que grâce à Rainbow ça va plus vite il a la pression ça va plus vite et que son cas va être traité plus vite et que surtout quand vous appelez un service d'aide ou même d'urgence et quand c'est cette fois-ci un service que vous avez besoin tout de suite maintenant d'appeler les secours il faut que ça aille très vite et donc il faut que toutes les données il faut que les personnes qui puissent traiter à l'autre bout les données aient tout sous la main pour être le plus efficace possible donc c'est ça un peu ce qu'on essaie de faire avec Rainbow c'est d'offrir ces services-là donc temps réel de transfert de données sécurisé de bout en bout à la fois client de client vers client mais aussi bien de client vers serveur qui permettent d'amener de l'efficacité dans les choses qu'on a à faire quotidiennes et pour cela pour aider justement les gens les développeurs qui veulent mettre en place ces services-là on a créé une plateforme donc qui s'appelle le Rainbow API Hub et qui va mettre en avant tous ces services pour que vous puissiez mieux les appréhender donc généralement c'est toutes les évolutions qu'on amène dans la plateforme Rainbow ou la plupart des évolutions qu'on amène dans la plateforme Rainbow et bien le travail de mon équipe c'est de justement les documenter les mettre sous forme d'API de SDK d'offrir toute la documentation donc sous forme de standard donc c'est de la documentation sur le format OpenAPI et puis des starter kits pour que vous puissiez le plus simplement possible récupérer tout ça et l'intégrer dans vos applications donc on a des starter kits aussi bien sur Android sur iOS des starter kits autour par exemple d'IBM Watson qui vous permettent très simplement de faire un bot donc tout ça vous allez le trouver sur notre plateforme hub.openrainbow.com c'est vraiment l'endroit où vous avez à la fois la documentation c'est là où vous pourrez avoir du support il y a des forums vous pouvez poser des questions c'est très rapide entre les échanges entre les développeurs et nous c'est assez direct et vous pourrez gérer vos applications directement depuis ce point là voir les API qui sont utilisés avoir des des metrics autour de ça c'est vraiment le point d'entrée le point principal de cette intégration Rainbow et ce qu'on a souhaité définir pour vous aider encore plus à prendre les choses en main c'est de définir cinq étapes donc c'est ce qu'on appelle un peu le parcours le voyage du développeur qui vont vous permettre de d'aller de commencer simplement et le le commencement de tout ça c'est de créer un compte Rainbow donc la première chose que vous allez devoir faire c'est d'utiliser Rainbow donc ça va vous permettre d'avoir accès à la plateforme API Hub puisqu'elle nécessite d'avoir un compte Rainbow et en utilisant Rainbow vous allez découvrir un petit peu comment ça fonctionne et ça va vous permettre aussi d'être plus à l'aise sur les concepts que l'on emploie dans Rainbow donc ça c'est la première partie et la deuxième partie donc le premier c'est de créer un compte et le deuxième ça va être de se connecter et de découvrir justement Rainbow et pour ceux qui vont vouloir développer en plus vous allez pouvoir découvrir télécharger des posters des exemples pour accéder directement à la documentation il y a un glossaire qui permet aussi d'avoir accès à tous les termes Rainbow qu'on utilise qu'est-ce que c'est qu'une bulle qu'est-ce que c'est qu'un channel tous ces concepts qu'on utilise et qui sont parties de Rainbow on va dire et puis quand vous êtes à l'aise avec tout ça et bien vous allez pouvoir aller à l'étape 3 ou dans cette étape 3 vous allez pouvoir vous connecter au Hub donc comme je l'ai dit avec votre compte Rainbow et créer ce qu'on appelle une application grâce à cette application vous allez récupérer une chose qui est très importante qui est un application ID et cette chose là vous allez l'injecter dans vos appels d'API ou dans votre SDK et c'est ce qui va vous permettre de vous connecter à Rainbow d'accord donc ça c'est la partie numéro 3 et en parallèle de ça vous aurez accès à une plateforme qu'on appelle Sandbox que je vais détailler juste après qui est une plateforme dédiée pour les développeurs donc qui n'est pas la plateforme de production mais qui est une plateforme connexe et qui va vous permettre de vous faire la main sur nos API une fois que cette étape là sera que vous aurez développé votre application que vous aurez testé les API que vos scénarios fonctionneront et bien vous pourrez revenir vers nous pour déployer cette application donc la rendre utilisable par tous vos utilisateurs peu importe où qu'ils se trouvent il va falloir déployer votre application et pour cela donc il y a deux modes de déploiement que vous pourrez choisir donc c'est un mode le premier mode c'est un mode où vous allez entrer un moyen de paiement direct et vous allez payer à la consommation des API utilisés par votre application ça c'est le premier mode le deuxième mode c'est un mode où vous allez avoir une discussion avec les vendeurs Alcatel pour mettre en place un partenariat et ainsi vous permettre de payer sur d'autres modèles comme par exemple le nombre d'utilisateurs que votre application va utiliser le nombre de chambres d'hôtel si par exemple vous faites une application à destination de l'hôtellerie tout un ensemble d'autres métriques qui ne sont pas des utilisations liées à l'usage de nos API donc voilà mais pour cela il faudra discuter avec Alcatel majoritairement pour commencer vous pouvez mettre un moyen de paiement direct et donc être facturé à l'usage sachant que par mois il y a un plafond gratuit donc c'est 5000 appels d'API gratuits donc quand vous avez un nombre d'utilisateurs restreints généralement vous allez rester en dessous de ce plafond et c'est seulement quand votre application va exploser en termes d'usage et de trafic que là vous allez franchir ce cap voilà et puis la cinquième étape c'est que grâce au fait que vous ayez mis un application ID on va vous apporter tout un ensemble de métriques concernant justement l'usage de votre application donc ça ce sont des parties qu'on est encore en train de travailler mais aujourd'hui vous verrez déjà des graphiques concernant un peu l'usage des API comment les API sont utilisés par votre application et on est en train de travailler pour justement vous amener des outils pour vous aider à voir si les usages que vous faites en termes d'API sont bons ou pas si vous avez beaucoup d'appels d'API par exemple qui sont en échec ou pas pour que justement vous fassiez l'application la plus efficace possible et que vous proposiez justement la meilleure expérience utilisateur à tous vos usagers donc voilà un petit peu ce que vous allez devoir faire donc il y a un document sur le Rainbow API Hub qui explique un peu toutes ces 5 étapes que vous allez retrouver que vous allez devoir faire donc qui sont assez simples au final mais qui vont vous permettre petit à petit de rentrer dans le monde Rainbow et de découvrir un petit peu tout ce que l'on peut faire avec et juste pour terminer un peu cette première partie sur le le Rainbow donc la plateforme la plateforme que l'on appelle Sandbox qui est une plateforme dédiée aux développeurs donc depuis le Rainbow API Hub une fois que vous vous serez connecté vous verrez vous aurez un endroit la plateforme elle est découpée en deux il y a d'un côté ce qui va vous permettre de gérer vos applications sur la production donc quand on parle de production c'est vraiment la plateforme où tous les usagers Rainbow se connectent et vous verrez qu'il y a une deuxième partie qui s'appelle Sandbox où là vous allez vous allez vous créer un compte sur une plateforme de test ou de développement où là vous serez les seuls à l'utiliser et cette plateforme elle sert justement à découvrir Rainbow et à ne pas on va dire utiliser vos comptes Rainbow directement mais en utiliser d'autres qui sont dédiés à des tests alors pourquoi c'est tout simplement comme ça sur cette plateforme là vous pouvez faire des erreurs vous pouvez faire des boucles il n'y a pas de problématique derrière la plateforme elle est remise à zéro elle est aussi partagée avec les autres quand même mais elle ne touche pas du tout vos usagers ou vos vrais comptes Rainbow donc c'est toujours une plateforme que vous pouvez utiliser pour tester des nouvelles features par exemple et ensuite une fois que tout marche bien vous pouvez déployer en production et cette plateforme elle est complètement gratuite donc tous nos services ou la plupart de nos services excepté les services téléphoniques vraiment liés à des PBX où là il faut nous demander parce qu'on a besoin de brancher un peu si vous voulez faire des scénarios autour de ça mais dans la majorité des cas tous les services que l'on offre sont du même niveau que ce que l'on a en production simplement tout est gratuit pour tester voilà et la petite différence c'est que pour utiliser cette plateforme on a mis en place un outil de ligne de commande donc on appelle le Rainbow Key que vous devez télécharger et installer sur votre PC ou votre Mac et qui va vous permettre justement sur cette plateforme là de faire la même chose que sur la production c'est à dire de créer des comptes de tests parce que quand vous allez tester par exemple une application de chat ou d'échange de messages c'est bien d'avoir plusieurs utilisateurs pour voir que d'un côté on envoie bien le message que de l'autre côté il est bien reçu et de faire tous vos scénarios donc vous allez pouvoir vous créer autant de comptes de tests que vous voulez mais tout ça avec l'outil de ligne de commande donc c'est quelques petites commandes à faire et vous avez toute la documentation en ligne sur le Rainbow API Hub et puis pareil créer une application parce que dans Rainbow tout le monde a besoin d'une application pour se connecter on ne peut pas se connecter à Rainbow sans application ID et vous allez pouvoir ainsi tester et commencer à jouer avec nos API donc voilà donc vous voyez sur l'écran on voit bien la différence entre la partie production donc c'est vraiment séparé ce n'est pas parce que vous avez fait une application sur la sandbox que vous aurez les mêmes ID sur la production sur la production il faudra redemander des ID et puis les faire valider pour que ça puisse aller en production alors que sur la sandbox dès le moment où vous avez créé une application elle est accessible elle est déployée et vous n'avez pas à passer cette étape de cartes de moyens de paiement on va dire qu'ils soient directs ou indirects donc voilà un petit peu rapidement un premier tour alors je vais finir par présenter maintenant un peu plus ce qu'on a dans dans cette partie API Hub mais sur Rambo je ne vais pas en dire plus comme je vous l'ai dit le mieux est d'avoir un compte Rambo d'utiliser Rambo et là vous allez vraiment voir un peu tous les services que l'on a donc côté API Hub on a plusieurs choses donc on a d'un côté des API REST donc que vous pouvez utiliser depuis n'importe quel langage de programmation qui sont essentiellement aujourd'hui tournés vers la partie administration et provisionning donc c'est grâce à ces API là que vous allez pouvoir créer des comptes Rambo que vous allez pouvoir récupérer des tokens de connexion que vous allez pouvoir un peu mettre en place toute la gestion de vos utilisateurs Rambo dans vos applications et on est en train de travailler pour justement amener d'autres API autour de l'IA et des bots et puis à côté de ça vous avez des SDK donc dès que vous allez vouloir utiliser des services temps réel donc typiquement autour de la voix l'audio et la vidéo si vous voulez par exemple faire une communication audio et vidéo entre deux utilisateurs ou plus et bien il va falloir utiliser des SDK alors pourquoi il faut utiliser des SDK c'est tout simplement parce que on va cacher pour vous toute la complexité de la technologie qui est utilisée derrière donc juste pour en dire quelques mots donc par exemple toute la partie liée à l'utilisation des codecs de la négociation donc tout ce qui est WebRTC toutes ces parties-là vous n'allez pas avoir à la connaître et à la gérer tout ce que vous allez avoir c'est à définir la partie graphique et appeler des fonctions de démarrer un appel mettre en ne plus partager ma partie vidéo rajouter un flux vidéo arrêter l'appel et il n'y aura pas plus compliqué que ça à faire dans votre application toute la partie aussi relais de médias donc comment est-ce qu'on va faire pour que la partie audio et vidéo puisse partir de votre ordinateur est arrivé à destination et bien ça aussi on va gérer pour vous on va pouvoir mettre dans le cloud des relais de communication pour justement passer certains équipements réseaux qui sont un peu compliqués et donc grâce à tout ça grâce à nos SDK plus à tout ce que l'on a déployé un peu partout sur la planète et bien on va dire en quelque sorte votre travail va être facilité puisque vous n'aurez plus qu'à en quelque sorte appeler quelques fonctions et vous allez voir que tout ça va se mettre en place et que les appels vont passer d'une personne à une autre assez simplement donc on a 4 SDK un pour la partie web un pour la partie serveur celui pour la partie web va vous permettre de faire à la fois des applications web mais il y a certains qui les utilisent aussi pour faire des applications ce qu'on appelle un peu hybrides donc ils sont déployés sur mobile et qui ont à l'intérieur en fait juste une coquille native mais qui sont du web à l'intérieur donc c'est possible aussi de faire ça même si on ne le préconise pas puisqu'on a des SDK dédiés iOS et Android qui sont vraiment plus optimisés pour ça mais je le cite quand même que c'est possible pour dans le cadre d'un hackathon si vous voulez aller vite pour démontrer et n'avoir à développer on va dire qu'une seule fois votre interface graphique et pouvoir montrer quelque chose de responsif sur un mobile ça marchera quand même et puis on a un quatrième SDK qui est côté serveur donc qui va tourner au-dessus de Node.js et qui vous permettent de vraiment faire des choses d'intégrer des choses côté back-end comme de la connexion vers des bots et là je vous montrerai tout à l'heure comment on peut faire un peu toutes ces choses-là et d'amener à vos utilisateurs des services qu'on appelle un peu plus intelligents voilà et puis sur ce hub vous allez trouver ce que j'ai cité aussi tout un ensemble de documentation donc beaucoup de guides qui expliquent tous les concepts rainbow qui expliquent avec chaque fois des petits exemples de code pour chaque SDK comment on va utiliser par exemple comment on va créer une bulle comment on va créer un groupe comment on crée un utilisateur comment on fait une communication web RTC comment on envoie une notification donc tout ça vous allez le retrouver détaillé et puis vous allez être capable de récupérer comme je l'ai dit des starter kits donc des petits exemples tout fait et plus que ça par exemple en javascript on a dans tous les langages principaux des exemples qui vous permettent de démarrer rapidement donc si vous utilisez par exemple le framework React pour ceux qui se connaissent le framework vue.js le framework le dernier angular donc vous avez déjà des choses un peu toutes faites que vous pouvez réutiliser mais vous avez au moins la coquille qui est déjà préparée pour vous et pour le hackathon donc ça peut vous servir aussi pour de ne pas avoir à mettre en place tout un écosystème puisque ce qui est souvent un peu compliqué dans ce genre d'événement c'est que si l'environnement n'est pas prêt au moment où vous allez démarrer surtout là où il n'y a qu'une journée donc prenez un peu de temps on va dire au préalable pour préparer votre environnement de développement si vous utilisez le SDK par Android il va falloir que vous ayez téléchargé Android Studio donc voilà mais si vous êtes on va dire développeur Android normalement vous l'avez mais soyez certain d'avoir tout préparé en amont votre environnement parce qu'il ne faudrait pas que vous perdiez du temps le jour J à mettre en place tout ça donc regardez déjà en avance un peu tout ce qu'on offre comme ça vous pouvez déjà peut-être préparer tout ça et ce qui fait que le jour J vous pourrez vous concentrer sur les use cases que vous voulez mettre en place voilà et puis je finirai par justement dire qu'on a une équipe dédiée qui est là pour vous pour vous aider donc le support et on le gère de la manière suivante si vous avez des questions sur comment on fait les choses donc là on vous invite à poser ce genre de questions sur le forum comme ça en même temps toute la communauté va profiter des réponses et si par contre vous trouvez des problèmes dans nos SDK ben là c'est de contacter directement le support parce que là derrière on va mettre en place un tracking pour permettre de corriger au plus vite et d'amener au plus vite une solution dans une version ultérieure du SDK voilà donc ça c'était un petit peu la première partie autour de Rainbow et du Rainbow API Hub donc là maintenant on va on va on va dire souffler un petit peu je vais juste faire une petite parenthèse voilà un peu sur où est-ce qu'on en est sur sur cette partie liée au Rainbow API Hub donc aujourd'hui on a ouvert ce service là la possibilité de s'inscrire en tant que développeur Rainbow et de créer des applications donc depuis juillet 2018 donc depuis cet été ça ne veut pas dire qu'avant ça n'existait pas mais on va dire qu'on était plus dans une phase de rodage et tous les mécanismes de sécurisation de notre plateforme sont arrivés donc cet été donc c'est pour ça que maintenant il faut absolument avoir un application ID il faut absolument déployer votre application pour pouvoir vous connecter à REN ce n'était pas forcément le cas avant avant on tolérait pour justement aider et développer un petit peu notre communauté mais à partir de cet été donc il est nécessaire d'avoir tout cela donc on a un peu plus de 700 voilà 720 maintenant de développeurs qui sont enregistrés donc qui viennent d'à peu près 200 compagnies à travers le monde et certains sont des individuels donc des gens qui créent des startups et qui commencent à intégrer nos services donc voilà ça représente on a à peu près une cinquantaine ces gens là proviennent d'à peu près une cinquantaine de pays différents et cette année on a organisé plusieurs événements à Caton donc en Brésil en Indonésie pour justement promouvoir un petit peu tout notre écosystème et donc là on est très heureux de pouvoir participer également à la Caton qui est organisée par Orange donc ce qu'il faut savoir c'est qu'à ce jour maintenant on a 160 applications qui sont déployées sur Rainbow donc comme je vous l'ai dit au début Rainbow c'était pour notre usage interne donc on avait que nos quelques applications à nous notre application iOS Android Web Desktop on en avait 4 et puis maintenant on a 160 applications qui tournent sur notre plateforme Rainbow donc ça représente tout cela maintenant à peu près plus de 150 millions d'appels d'API par mois donc ça ce sont les chiffres du mois de novembre et sur ces 160 applications on en a à peu près la moitié qui ont un moyen de paiement direct donc aujourd'hui un moyen de paiement direct c'est des développeurs qui ont mis une carte bleue et je vous montrerai qu'on est en train de travailler pour avoir d'autres moyens de paiement direct comme avec le mandat CEPA donc vous serez capable bientôt de pouvoir mettre ça et d'avoir un paiement sous cette formule donc voilà donc petit à petit aujourd'hui juste pour terminer sur les appels d'API aujourd'hui 70% à peu près des appels d'API qui arrivent à Rainbow par mois sont dus aux applications tierces et on n'a plus que 30% des appels d'API qui sont liés à nos applications à nous Rainbow donc on voit petit à petit ben voilà notre plateforme est vraiment ouverte et c'est vraiment les développeurs externes externes à Alcatel qui nous amènent de plus en plus de trafic sur notre infrastructure et plateforme Rainbow donc voilà où on est et l'objectif est bien sûr de croître et grâce à vous de continuer à évoluer et d'amener d'autres services autour de cette plateforme donc voilà donc ça c'était vraiment juste un petit aperçu de où on en était maintenant la troisième partie elle va être un peu plus technique et je vais essayer de revenir un petit peu sur certains concepts Rainbow pour que vous ayez entre les mains on va dire une partie de la connaissance et que vous puissiez démarrer rapidement sur les use cases que vous souhaitez mettre en place donc le premier concept que je vais détailler c'est le concept qu'on appelle de bulle dans Rainbow donc vous verrez quand vous vous connecterez ou si vous n'êtes pas encore connecté à Rainbow et pour ceux qui utilisent Rainbow vous pouvez créer ce qu'on appelle des espaces de collaboration où plusieurs utilisateurs vont pouvoir à un moment donné discuter en même temps faire de l'audio-vidéo en même temps donc faire une conférence être notifié de choses partager des fichiers et ce concept là ça s'appelle dans Rainbow une bulle c'est un espace clos où uniquement les utilisateurs qui sont invités dans cette bulle ou ajoutés dans cette bulle ont accès à ce partage d'informations d'accord donc il faut absolument qu'il y ait ce qu'on appelle un honneur donc une personne qui ajoute ou qui invite des utilisateurs dans cette bulle d'accord un utilisateur quelconque ne peut pas entrer ou ne voit pas n'a même pas connaissance qu'une bulle existe d'accord donc c'est vraiment quelque chose de privé et ce qui est important donc ce que il y a plein de cas d'usage que nous on utilise dans lesquels cas les bulles peuvent être utilisées c'est dès qu'on a envie par exemple de mettre en relation un utilisateur avec d'autres utilisateurs donc il y a des cas par exemple de support que l'on pourrait imaginer par exemple vous avez un utilisateur qui visite un site web qui discute avec un bot et le bot va se rendre compte que la personne a besoin d'être mise en relation avec telle ou telle personne du support technique pour régler son problème et bien ce bot va pouvoir créer une bulle inviter l'utilisateur anonyme ce qu'on appelle un guest qui n'a pas de compte Rainbow qui est juste là avec son navigateur et qui visite notre site web avec un ou plusieurs agents qui vont pouvoir traiter l'information donc si on reprend tout à l'heure le cas d'usage et bien là le bot va pouvoir récupérer toute la conversation récupérer toute l'identité de l'utilisateur s'il en a une et transmettre toutes ces informations au destinataire et en même temps créer par exemple une conversation audio-vidéo entre les agents qui ont traité ou qui vont traiter ce cas donc voilà ça, ça peut être un cas d'usage des bulles il y a plein d'autres cas d'usage dans lesquels vous pouvez utiliser les bulles on peut les utiliser aussi pour traiter des dossiers donc une bulle peut être vue comme un dossier client parce que dans une bulle on peut ajouter des données customisées donc vous pouvez typiquement rajouter des dates date de prise en compte du cas traité date de fin de traitement et calculer ainsi par exemple la durée le temps que l'utilisateur a passé chez nous et combien de temps on a mis pour traiter son cas vous pouvez rajouter donc c'est une structure JSON que vous allez pouvoir rajouter à la bulle dans laquelle vous allez être libre de mettre toutes des informations qui sont plutôt liées à votre monde à votre cas d'usage et qui n'ont rien à voir avec Rainbow et puis la bulle vous allez pouvoir la customiser avec un nom avec un avatar c'est à dire une photo par exemple et puis en plus de ça toutes les personnes qui sont dans cette bulle vont pouvoir recevoir tout un ensemble d'événements dès qu'il se passe quelque chose et être notifié et donc réagir à ce qui se passe dans la bulle et donc ce qu'on est en train d'ajouter et ce que vous allez déjà pouvoir tester à partir de la semaine prochaine c'est la partie conférence audio et vidéo puisque là on est en train de finaliser et dans le prochain SDK qui va sortir vous serez capable de pouvoir avec les API créer un pont de conférence audio-vidéo jusqu'à 10 personnes donc vous allez pouvoir choisir d'afficher les vidéos des personnes de la conférence donc voilà ce premier concept Rainbow que vous pouvez utiliser dans vos hackathons pour gérer certains cas d'usage le deuxième concept qui n'existe pas encore dans le client Rainbow que vous connaissez mais qui va arriver assez rapidement c'est le concept qu'on appelle le channel donc les channels ce sont des moyens de notification d'un grand nombre d'utilisateurs quasi en temps réel donc sous Rainbow on a deux types de channels donc on a soit les channels ce qu'on appelle contrôlés où en fait pareil le créateur du channel va pouvoir ajouter ou inviter des utilisateurs dans ce channel et ensuite envoyer des notifications à tous les membres donc c'est que dans un seul sens donc c'est certains vont être owners et publisheurs et auront le droit de poster des notifications et de l'autre côté des utilisateurs vont recevoir les notifications donc vous pouvez imaginer des scénarios où parce que des personnes entrent dans une pièce des personnes visitent un endroit et bien on les abonne à un channel et puis automatiquement ils vont recevoir du contenu personnalisé puisqu'ils sont à un endroit puisqu'ils font une certaine chose donc grâce à ces channels on va dire contrôlés c'est que le owner va pouvoir contrôler un petit peu les personnes à qui ils diffusent l'information on peut imaginer des étudiants une salle de classe où pour chaque chaque cours et bien on va ajouter toutes les personnes tous les élèves ou les étudiants à un channel qui va représenter la classe et dès qu'un professeur va vouloir envoyer par exemple une information et bien tous les élèves vont pouvoir être la recevoir parce que dans ces channels contrôlés les utilisateurs ne peuvent pas d'eux-mêmes y sortir d'accord c'est vous qui maîtrisez il faut voir ça un peu comme une newsletter une mailing list plutôt c'est vraiment le créateur du channel qui décide qui il ajoute dans sa liste ça peut être bien entendu un bot ou un processus qui va ajouter enlever des membres en fonction d'actions qui peuvent arriver voilà dans le cycle de vie de l'application et puis on a un deuxième mode qu'on appelle les channels ouverts où là justement le créateur du channel va rendre son channel public et là ce sont les utilisateurs qui vont le découvrir puisqu'on va avoir des API qui vont permettre de découvrir les channels qui existent et qui vont pouvoir s'abonner ou se désabonner suivant si ça les intéresse ou pas d'être au courant des notifications qui sont dans ce channel donc voilà donc ça c'est quelque chose qui est plus comme un réseau social vous pouvez faire exactement on va dire un mini Twitter puisque chacun peut créer son propre channel ces channels et les utilisateurs vont pouvoir s'abonner donc voilà c'est simplement la visibilité on va dire de ces channels qui permettent un peu de contrôler comment est-ce qu'ils sont utilisés au final dans l'application et donc là ce qu'on a rajouté récemment dans ces channels c'est la possibilité de customiser avec une photo le channel et puis de gérer toute la partie événements qui sont liés à ces channels donc voilà après il y a plein d'autres cas d'usage vous pouvez très bien utiliser les channels comme des sortes de files d'attente c'est à dire que des gens peuvent rentrer dans des files d'attente et puis ils vont être traités par un agent et puis ben voilà après on les ressort de cette file d'attente une fois que le traitement a eu lieu donc il peut y avoir plein de types d'usages de ces channels voilà un troisième principe important de Rambo c'est la notion de groupe donc chaque utilisateur de Rambo va pouvoir créer autant de groupes d'utilisateurs qu'il souhaite donc en gros les groupes c'est simplement une façon d'organiser ces contacts ou ces utilisateurs mais derrière ça permet de faire plein de cas d'usage typiquement vous pouvez imaginer le cas où on pourrait en revenir par exemple au scénario de file d'attente que vous ayez un groupe par exemple des agents qui sont disponibles chaque fois qu'un agent va traiter un dossier simplement le bot qui va organiser un petit peu le traitement des tâches va mettre cet agent dans le groupe maintenant des agents non disponibles il est en train de traiter un dossier et puis à un moment donné quand il aura fini il le rebasculera dans le groupe des agents disponibles vous pouvez imaginer un autre bot qui va par exemple qui essaie d'envoyer des demandes à des clients ou des questions par exemple à des usagers et qui en fonction des réponses va trier les usagers en disant ceux qui ont répondu oui je vais les mettre dans le groupe A ceux qui ont répondu non je vais les mettre dans le groupe B et ce qui va permettre ainsi derrière de faire d'autres actions en fonction du groupe dans lequel appartient l'usager donc tout ça vous allez pouvoir le gérer grâce à cette notion de groupe et donc c'est pareil pour ces groupes qu'on est en train de rajouter c'est la notion de date d'entrée dans un groupe et donc ça a été déjà rajouté ce qui permet vraiment de faire des scénarios jusqu'à des files d'attente donc de savoir qui est entré dans le premier dans un groupe pour que je puisse faire un traitement sur cette personne là donc il y a vraiment un cas d'usage différent dans nos clients Rainbow on va dire c'est utilisé juste pour classer des usagers mais en utilisant du côté des API derrière ça ouvre beaucoup de possibilités puisque vous pouvez voir les groupes comme une sorte de base de données des utilisateurs donc sans que vous ayez besoin de votre côté de créer ces bases de données vous pouvez utiliser Rainbow et ces groupes pour justement catégoriser classer grouper vos utilisateurs et bien sûr à chaque fois que vous faites ça il y a des événements qui sont générés que vous pouvez récupérer pour faire des traitements donc voilà pour cette notion de groupe donc à côté de ça un autre concept que je vais détailler un petit peu c'est la partie média donc pour vous donner un petit peu les trois façons que vous avez d'interagir avec du média via les API Rainbow alors il y a la façon on va dire général classique qui est de dire vous avez un navigateur ou une application mobile et vous voulez faire de l'audio et de la vidéo donc là c'est ce qu'on appelle la partie WebRTC donc c'est la partie qui est en grise sur le schéma donc depuis votre navigateur grâce à un SDK vous allez appeler une fonction MakeCall MakeVideoCall et puis automatiquement il va y avoir un appel qui va partir et qui va appeler votre destinataire en vidéo par exemple donc là dessus ce que l'on a rajouté récemment c'est d'être capable de mettre la raison donc d'ajouter du contexte à votre appel vidéo pour que le destinataire avant même qu'il ait décroché puisse savoir pourquoi il y a ça alors ça peut être utilisé pour mettre un ID client pour mettre des données liées à la personne qui appelle ou complètement autre chose suivant votre cas d'usage ça peut être de la taxation ça peut être voilà ce que vous voulez à côté de ça vous avez une deuxième façon qui est la façon c'est lorsque l'on a un téléphone lié accroché à un système à un PBX donc un système téléphonique donc là depuis les API Rainbow et depuis les SDK vous pouvez piloter complètement votre post téléphonique depuis votre application Android ou Web donc vous avez toutes les fonctions de base de lancer un appel de décrocher et maintenant ce que l'on a rajouté récemment c'est toutes les fonctions de transfert de forward de faire des conférences à trois ou de basculer l'appel par exemple vers la voicemail donc la boîte vocale et puis comme dans la première partie vous serez capable aussi de transmettre une raison d'appel d'accord donc ça on est en train de le rajouter donc vous serez capable de mettre un petit élément de texte qui va s'afficher à l'autre bout dans votre application et qui sera lié à l'appel téléphonique voilà et enfin ce qu'on est en train de déployer mais ce sera pas possible je pense dans le cadre du hackathon à Orange mais comme ça ça vous donne une idée de ce qu'on est en train de mettre c'est grâce à ce qu'on appelle une WebRTC Gateway on sera capable et on l'est déjà dans notre application Rainbow d'appeler depuis le navigateur donc depuis un navigateur web en audio en audio par exemple et de transformer cela cet appel qui est on va dire purement IP en un appel PSTN et donc d'être capable à l'autre bout de faire sonner un poste téléphonique index par exemple via un gateway que l'on a on va transformer l'appel pour qu'à l'autre bout on puisse décrocher juste en utilisant un poste téléphonique classique donc ça permet de faire aussi d'autres scénarios d'usage où d'un côté vous avez juste par exemple un ordinateur pour passer des appels et vous pouvez appeler n'importe qui à l'autre bout voilà un petit peu ce que l'on est en train de travailler autour de la partie média sur la partie admin ce qui est arrivé récemment et ce que vous allez pouvoir utiliser pour l'hackathon c'est des possibilités d'ajouter des utilisateurs dans le réseau d'un autre utilisateur alors qu'est-ce que ça veut dire quand vous vous connectez à Rainbow au démarrage vous pouvez voir qu'on vous propose des contacts de votre entreprise quand vous êtes voilà de votre service que vous pouvez ajouter directement comme des raccourcis à Rainbow et ce qui fait que derrière vous pouvez les joindre directement dans la partie c'est pas c'est ce qu'on appelle ajouter à votre réseau donc ça vous allez pouvoir ajouter des personnes des liens et ce qui fait que l'utilisateur quand il va se connecter il va directement avoir par exemple la secrétaire par exemple ses collègues ou un bot directement comme raccourci dans sa liste des conversations et ce qui fait qu'il va pouvoir engager directement avec eux sans avoir besoin de rechercher de connaître le nom tous ces contacts vont être pré-enregistrés dans son application donc vous pouvez en tant qu'admin quand vous créez un contrat nouveau ajouter autant d'utilisateurs que vous voulez directement comme si vous remplissiez un petit peu son carnet d'adresse voilà et ça c'est une première donc c'est assez nouveau donc vous pouvez le faire aussi bien depuis des API REST comme je vous l'ai dit tout à l'heure ou alors avec le SDK Node donc vous pouvez très bien automatiser un processus de création de compte et puis provisionnement de son carnet d'adresse directement voilà et à côté de ça dans cette partie admin ce qu'on a rajouté c'est des API vous permettant d'avoir des métriques sur les usages Rainbow donc combien de messages de chat ont été échangés avec tous vos utilisateurs combien d'appels WebRTC ont été faits toutes ces statistiques là combien d'utilisateurs sont connectés combien d'utilisateurs vous avez combien d'utilisateurs n'ont pas fini le processus on va dire de connexion donc ont reçu une notification de compte mais n'ont pas finalement utilisé l'application donc tout ça vous avez des API pour connaître un petit peu les usages de comment est utilisé votre application ou Rainbow dans votre compagnie et puis pour faciliter un petit peu justement la création de compte on a aussi des API qui peuvent être utilisés pour faire du mass provisionnement il suffit de remplir un fichier Excel avec tous les comptes Rainbow que vous pouvez créer vous pouvez même associer aussi tous les extensions téléphoniques derrière et puis automatiquement c'est créé dans Rainbow et puis alors juste alors en même temps cette partie là j'en profite pour à la fois donner un petit peu aussi les nouveautés qui vont arriver dans Rainbow pour avoir un petit cadre complet donc sur le Rainbow API Hub ce qu'on est en train de travailler c'est justement pour tous les gens qui ont mis un moyen de paiement direct donc d'être capable de limiter donc c'est ce qu'on est en train de finaliser si jamais vous avez vous faites des erreurs sur la production et vous commencez à faire une boucle infinie et que votre application tourne en boucle et bien là on va limiter pour être sûr que vous ne dépassiez pas un plafond mensuel voilà vous n'allez jamais vous retrouver avec une facture de 50 000 euros en mettant en moyen de paiement direct donc nous on met en place toutes les protections possibles et dès qu'on détecte que votre application commence à partir on va dire en boucle et bien c'est bloqué et voilà comme ça ça sécurise votre application et vous pouvez être sûr que nous derrière on est là aussi pour garantir comme on l'a dit tout à l'heure que vos usagers vont avoir la meilleure expérience possible que votre application ne va pas se retrouver bloquée votre processus complètement surchargé par une boucle que vous avez mal implémentée donc il y a cette partie là et puis vous allez être capable aussi de recevoir des notifications dès que quand vous allez être capable de mettre un seuil sur le Runbow API Hub par exemple 20 euros 50 euros et vous allez être notifié dès le moment où votre consommation va dépasser le seuil gratuit et puis dès que ça va atteindre le seuil que vous avez défini donc ça c'est quelque chose qu'on est en train de travailler et puis comme je l'ai dit tout à l'heure de mettre un moyen de paiement autre que carte bleue donc on va mettre en place le moyen CEPA et puis d'avoir un déploiement complètement automatique quand vous aurez choisi un des deux moyens donc CEPA ou carte bleue et que votre application tout sera bon votre compte sera bien correctement rempli juste en appuyant sur un bouton instantanément votre application sera déployée et accessible à vos utilisateurs aujourd'hui voilà ça prend encore jusqu'à une demi journée le temps que chez nous on vérifie et puis qu'on valide cette demande alors je vais revenir juste voilà alors juste pour revenir un petit peu sur ce que je disais tout à l'heure grâce à Rainbow grâce à nos SDK vous allez pouvoir être capable de créer des scénarios et d'amener autour des bots une certaine intelligence donc c'est tout ce qu'on appelle nous la partie connecteur donc aujourd'hui typiquement on peut vous proposer plusieurs choses on a d'un côté des API qui vont vous être présentés par Jérôme dans un autre petit webinar qui s'appelle Stellar je vais juste le citer et je laisserai vous l'expliquer donc c'est des on va dire c'est des bornes qui vont vous permettre de faire de la localisation à l'intérieur des bâtiments donc vous pouvez imaginer tous les scénarios que vous pouvez faire avec des personnes qui ont des mobiles et qui juste en se déplaçant vont être géolocalisés à l'intérieur de bâtiments on va savoir quand ils vont entrer dans une pièce quand ils vont sortir d'une pièce donc tous ces scénarios là grâce à en connectant cet équipement là ce SDK à votre application et bien derrière ça va pouvoir générer des notifications des alertes des alarmes et faire tout un ensemble de scénarios qui vont amener de la valeur à votre application et du même niveau côté serveur grâce à des starter kits que vous pouvez télécharger vous allez pouvoir connecter par exemple notre SDK Node.js à IBM Watson et donc grâce à des API par exemple de speech to text que vous allez pouvoir utiliser dans vos applications web ou Android de iOS envoyer du contenu à IBM donc permettre à l'utilisateur par exemple de parler au lieu d'interagir avec des mots ou avec des tags côté IBM il va y avoir une prise en compte et une reconnaissance du contexte et de ce que l'utilisateur veut et dans Node.js vous allez pouvoir ensuite mettre la partie intelligente aussi également qui va pouvoir déclencher le scénario finalement de ce que veut l'utilisateur donc il va être localisé on va comprendre ce qu'il veut et puis on va pouvoir lui amener des choses grâce à tout cet écosystème et Rainbow va permettre de transférer ces informations entre les utilisateurs à différents équipements ou processus dans toute cette chaîne et donc va vous permettre de créer vraiment des scénarios évolués donc voilà donc ces choses-là pourront être utilisées lors de l'hackathon et c'est assez facile en prenant le starter kit Watson de connecter très rapidement à Watson pour justement lui faire reconnaître du contenu et derrière d'engager des actions et des scénarios dans votre application voilà donc maintenant il y a juste pour terminer un peu ce qui va encore arriver ce qu'on est encore en train de travailler pour la suite donc il y a deux axes l'axe un peu plus Rainbow API Hub où on est en train de mettre en place un blog pour ramener du contenu un peu technique et tout un ensemble de use case que vous allez pouvoir pareil utiliser mettre en place donc on va les documenter et les mettre à disposition et puis on est surtout en train de travailler à la mise en place d'un vrai framework autour des bots où vous allez pouvoir instancier des bots chez nous les mettre sur étagère nous on va s'occuper de toute la partie infrastructure et donc vous n'aurez en quelque sorte qu'à travailler les scénarios et nous derrière on garantira que ce bot va fonctionner 24h sur 24 voilà et pourra répondre à toutes les demandes de vos utilisateurs et également une marketplace où vous pourrez acheter voilà en tant que compagnie en tant qu'utilisateur des services directement depuis votre application Rainbow donc voilà donc ça c'est le chemin de 2019 on va dire un peu plus marketing peut-être et puis du côté de la technique on va amener de plus en plus d'API REST pour vraiment dans tout un ensemble de cas d'usage ne pas avoir à utiliser des SDK qui sont quand même liés à un langage mais vous permettre depuis du Java depuis du PHP de vraiment intégrer tous nos services Rainbow dans les cas où c'est possible voilà et puis en même temps on travaille sur deux autres sujets très importants qui est la possibilité d'avoir vraiment des interactions serveur to serveur donc pareil sans utiliser un SDK mais en ayant une partie de notification via Webhook et donc en utilisant plus que des API REST aussi côté serveur vous serez capable d'envoyer des messages d'envoyer des notifications d'être notifié d'événements de présence de messages d'utilisateurs de fichiers reçus grâce au Webhook donc ça ça viendra en début 2019 et pareil en début 2019 on va rajouter toute la partie sécurisation de l'authentification donc d'un niveau supérieur à ce que l'on a aujourd'hui autour de Halt donc pour vraiment sécuriser les applications tierces et éviter souvent que vous ayez à mettre en place beaucoup de choses côté backend voilà donc voilà donc ça clôt un petit peu ce webinaire autour de la partie API et Rambo API Hub donc j'ai juste remis ce slide voilà pour récapituler un peu tout ça donc tout se passe sur hub.openrambo.com c'est là où vous allez vraiment retrouver tout ce que je viens de vous parler donc avec les différents les différentes parties web, serveur, mobile les API la partie pricing la documentation le support au développeur et puis la partie purement gestion de vos applications de vos métriques comment est-ce que je mets par exemple comment j'active mon service de notification push sur Android, iOS donc tout ça c'est dans la partie développeur vous allez pouvoir gérer tout cela voilà ben merci à tous d'avoir suivi ce webinaire et bon courage pour l'acaton orange voilà merci merci beaucoup Olivier alors si tu es encore là on peut essayer de prendre quelques questions alors dans votre widget webinar là vous devez avoir un onglet questions si vous avez envie de alors là je vois effectivement il y a une question si j'arrive à la visualiser ce sera mieux est-ce que est-ce que la presse sera disponible en download oui donc je vais la donner à Emmanuel et Emmanuel qui a la liste des participants pourra vous la transmettre alors ce qu'on ce qu'on est en train de mettre aussi en place c'est sur alors ça va ça arrivera peut-être pas pour l'acaton mais il y a de plus en plus de vidéos qu'on est en train d'enregistrer je vais notamment faire un autre webinar ce sera en anglais mais qui va permettre de détailler des concepts Rainbow justement autour un peu des utilisateurs comment on gère les utilisateurs donc toutes ces présentations vont petit à petit être disponibles aussi sur le site Rainbow API Hub donc vous aurez de plus en plus de matériel que vous pourrez vous servir pour comprendre et voilà et avoir sous la main pour pouvoir faire vos intégrations ok merci Olivier est-ce qu'il y aura d'autres questions donc Philippe Guénèque a eu la réponse à sa question donc si vous avez vu là entre widget en bas il y a un onglet questions dans lequel vous pouvez renseigner en texte la question qui vous intéresse je laisse quelques secondes le temps que vous réfléchissiez et puis et puis si vous avez plus de questions on clôtura le webinaire ok j'espère que vous avez eu les réponses à vos interrogations que ça a une question est-ce que si on veut créer une appli il faut être tous membres Orange Olivier tu es encore là ? Oui alors si j'ai bien compris la question alors comme je l'ai dit il faut avoir un compte Rembo c'est le c'est le seul prérequis pour créer une application et derrière après une fois que vous avez parce que là on parle bien en tant que développeur qui veut mettre à disposition une application donc il faut avoir un compte Rembo qui est gratuit donc vous créez un compte Rembo depuis notre application et ce compte là une fois que vous l'avez vous pouvez vous connecter au Rembo API Hub et là créer une application et après avec cette application là c'est à vous de gérer vos utilisateurs qui auront ou pas un compte Orange voilà après ça c'est une autre problématique mais pour la création de l'application oui il faut un compte Rembo et pas Orange alors suite de la question est-ce que cette application sera visible de tous ou de certains uniquement alors cette application Rembo si vous la mettez sur l'Android Store par exemple elle sera visible de tous les utilisateurs qui vont aller sur l'Android Store après c'est à vous si vous avez un site web que vous allez cette application la mettre sur je ne sais pas orange.com c'est les utilisateurs qui vont aller sur orange.com qui vont la découvrir voilà après c'est à vous de la gérer mais nous nous n'avons pas de répertoire aujourd'hui d'application la partie que j'ai citée sur les bots l'année prochaine où on aura justement un endroit où les gens vont pouvoir acheter des applications ça ça n'existe pas encore aujourd'hui donc aujourd'hui c'est à vous une fois que vous avez créé l'application d'en faire la publicité de faire votre on va dire business model de faire les choses de votre côté nous aujourd'hui nous ne nous occupons pas de cela ok bon il semblerait que tu aies bien répondu à la question d'accord bien il semblerait qu'il n'y ait plus de questions merci beaucoup pour votre attention et puis à lundi prochain avec avec vos merveilleuses idées autour des smart cities et de la sécurité des biens et des personnes je vous souhaite à tous une très bonne journée et merci encore Olivier pour pour ta présentation au revoir à tous merci à tous au revoir merci à tous merci à tous Merci.